On est dans des bureaux d'expertise comptable, donc la lumière est un paramètre extrêmement important, autant dans l'ambiance que dans la qualité du travail à fournir. Le premier paramètre, c'était de prendre un fabricant reconnu. On s'est orienté effectivement chez Planeo Atome Le Grand, qui nous apportait des solutions de balisage lumineux, qui pouvaient répondre à la fois à l'ambiance, mais aussi à certaines normes de sécurité pour les personnes, vu qu'on est dans un bâtiment tertiaire. Il existe des bâtiments intelligents en France, mais bien souvent du neuf. La particularité, c'est que ce bâtiment est une véritable rénovation, puisqu'il date de 1875. Associer la lumière dans un bâtiment aujourd'hui pour la sécurité et le bien-être des personnes, ça c'est plutôt rare. C'est une initiative qui est née aussi d'une rencontre avec un pompier, qui nous a expliqué un petit peu le protocole de fonctionnement d'un service de sécurité, donc entre le fait de couper l'alimentation électrique, de ramener de la lumière pour circuler, et puis surtout une prévention aussi pour les malentendants. Donc c'est vrai que là on est dans un balisage qui est un petit peu à part, puisqu'il répond aussi bien pour le malvoyant que pour le malentendant. Aujourd'hui on a effectivement du recul, et on a surtout beaucoup de réflexion des personnes qui traversent ce bâtiment dans leur quotidien. Et effectivement oui, c'est une solution qui à mon avis va être retenue pour d'autres bâtiments, puisqu'elle est totalement innovante, et puis surtout elle s'appuie sur un vrai groupe. Donc on n'est pas dans une solution entre guillemets bidouillée, on est vraiment sur un produit industrialisé, qui aujourd'hui permet d'ouvrir de véritables solutions pour la partie rénovation, mais aussi pour la butane neuf de demain. C'est un bâtiment qui a été repéré pour son côté innovant, pour le Congrès national des bâtiments du futur, qui est piloté par le parrain Joël de Renais, qui a écrit des ouvrages sur la ville connectée et les bâtiments intelligents de demain. Et donc comme c'est un bâtiment rénové, il va répondre aux attentes dans l'immobilier, pour permettre à des bâtiments existants d'être reconditionnés, pour pouvoir traverser les années à venir, grâce à la technologie aussi bien de balisage humideux de planos atomes, que les technologies sans fil connecté. On est vraiment dans un bâtiment connecté. Dans ces projets de rénovation, nous apportons une technologie qui permet soit d'accompagner les gens, d'assister les gens dans leur quotidien. Nous avons des clients particuliers, qui viennent nous voir pour concevoir leur intérieur, et du taxiaire, du bureau ou du médical. Nos projets en fait sont dessinés, sont conçus, pour pouvoir y intégrer une partie domotique, notamment cette domotique est dédiée aux personnes à mobilité réduite, mais elle peut aussi être équipée des bureaux en tertiaire, pour du balisage en mode sécurité. Nous équipons notamment nos rénovations de plaintes, qui viennent de chez Planète Watome, qui sont équipées de la technologie Inocéan, donc qui ne nécessitent pas une mise en œuvre compliquée. Ce sont même parfois des produits à emporter, tout simplement à brancher sur le secteur courant existant. Dans ce bâtiment travaillent 10 personnes sur 450 mètres carrés, et nous assurons une prestation pour environ 300 clients. J'ai acquis cette maison sur un coup de cœur, c'est une maison qui a une grande histoire sur le site de Belfort. Par contre, quand nous sommes entrés dans le bâtiment, il était très sombre du fait des rénovations successives. Nous avons donc fait un pari ambitieux avec le designer et le maître d'œuvre de ce bâtiment, de faire entrer la lumière à l'intérieur de ce bâtiment, en y ajoutant un côté contemporain. J'ai voulu mettre toutes les nouvelles technologies en place, pour bien montrer qu'on pouvait acquérir un bâtiment ancien, en le mettant vraiment au goût du jour. La luminosité dans les plaintes est importante pour moi, parce que souvent on travaille tard le soir, donc ça nous permet d'avoir une ambiance agréable, tout en continuant à travailler. Je voulais qu'en cas de sinistre dans ce bâtiment, on ait toutes les sécurités. Ce bâtiment a été d'ailleurs construit aux normes handicapées, et est susceptible d'accueillir des clients handicapés, mais également demain, un collaborateur qui aurait un problème de santé. L'histoire de Planeo Atome, c'est tout simplement un leader d'opinion, que ce soit au sein du groupe Le Grand, ou devant tous les fabricants de canalisations électriques. Malheureusement, comme toutes les bonnes idées se copient, il nous fallait prendre de l'avance. Alors on l'a fait. On transporte maintenant à la fois de l'énergie, courant fort et faible, mais surtout de la lumière. Et comme on voulait prendre encore beaucoup plus d'avance, on a décidé d'en faire un produit connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada